On veut tous trouver le serveur Minecraft qui va nous correspondre. Comme vous le savez, aujourd'hui les temps sont durs pour le multijoueur de Minecraft. Mais ne vous inquiétez pas, le Crack Iconci est là pour vous. A la recherche de la pépite est une série dans laquelle je vais me rendre sur des serveurs Minecraft plus ou moins connus pour essayer de trouver des serveurs qui pourraient vous correspondre. Et pour ce premier épisode, je me rends sur les terres de Lording Quest. Ah oui, petite précision, j'ai démarché ce serveur moi-même, donc je ne suis pas rémunéré et si dans le futur je suis amené à l'être, vous serez averti. D'ailleurs, écris-moi en commentaire un serveur Minecraft sur lequel tu joues et que tu aimerais voir dans cette série. Petit ou gros serveur, peu importe. Lording Quest est un serveur basé sur la 1.19.4 de Minecraft et dont le but est de devenir le plus riche du serveur. Logique. On y retrouve des quêtes journalières, des nouveaux objets, à drop sur les mobs ou à fabriquer auprès de PNJ au sein même du spawn. On a aussi de nouvelles armes et armures, mais aussi une panoplie de nouveaux enchantements ultra, bien réalisés pour tabasser un maximum de monstres. Pour les amoureux des animaux, on y retrouve des pets, mais aussi des montures. On retrouve un tout nouveau système de pêche avec deux nouveaux poissons et ça c'est bien pour les amoureux de chasse et pêche. Bref, on embarque dans le royaume de Lording Quest. Ok, alors déjà quand on arrive sur le serveur, on remarque qu'il y a directement un pack de textures personnalisé et ça, je valide. Et merde, regardez-moi ça, j'arrive direct dans une cathédrale. Mais de fou, malade, c'est pas moi qui peux construire ça. D'ailleurs, je suis même pas capable de construire une maison en dirt. Je kiffe. En plus, on a directement le petit tuto écrit, comme vous pouvez le constater ici, en sorte d'hologramme. Mais le cochon, il est encore plus stylé que moi. On dirait que c'est moi, mais en cochon. En parlant à ce bégé de cochon, ça m'a tépé directement dans le spawn. Et mon dieu, que c'est stylé. Non mais regardez-moi ça. Je kiffe de fou les rues, les architectures et la cathédrale là en fond. Mais vraiment, les builders sont bons de fou. Bon, retournons dans la cathédrale pour découvrir toutes les fonctionnalités du serveur en commençant par les mondes. On va commencer par le monde royaume pour pouvoir bâtir notre royaume et devenir le plus grand roi du serveur. On enchaîne avec le monde nether, classique des serveurs, mais toujours bien utile. Et enfin, le monde mine, histoire de bien farm les ressources dont on aura besoin. Et en plus, ça se reset tous les 15 jours. Maintenant, sur le serveur, on retrouve pas moins de 9 grades, tous 100% farm to win. Et ça, mesdames et messieurs, c'est insane. De paysan à empereur, le chemin sera long, mais je suis sûr qu'il en vaudra le coup. On va montrer à ce serveur de quel doigt on se chauffe. Évidemment, on est obligé de passer par là, la boutique. Si vous voulez soutenir le serveur et obtenir des avantages, cet endroit est fait pour vous. Dans la boutique, vous allez retrouver 3 grades achetables. Le grade héros, le grade légende, ainsi que le grade ultime qui vont vous octroyer des avantages assez stylés. On va aussi retrouver toutes sortes de clés et celles-ci vont vous permettre d'ouvrir des caisses. Et moi, j'aime trop ouvrir les lootbox. Je crois que je suis accro. Je profite de cette magnifique place avec la fontaine pour vous parler du menu de l'aventurier. Vous savez, c'est ce petit objet disponible dans l'inventaire juste en bas à droite. Grâce à ce dernier, vous allez pouvoir monter vos compétences, que vous soyez un mineur dans l'âme. Je parle du métier, évidemment. Un bûcheron aguerri ou encore un tueur fou, vous y trouverez forcément votre bonheur. Montée de compétences pour débloquer des récompenses, mais aussi des pouvoirs insane. On va aussi y retrouver un marché noir afin de bien faire du trafic d'animaux. Et nous, on valide ça. Eh oui, dans Minecraft, évidemment. Vous allez pouvoir avoir accès directement dans ce menu au donjon, mais il vous faudra remplir quelques conditions. Il y a tout un système personnalisé de pêche, comme dit en intro, avec de nouveaux poissons classés suivant la rareté, notamment les poissons or. Et ça, je valide. Bon, après avoir vu tout ça, il est temps de créer mon royaume en deux spies. Juste histoire de rentrer la commande et de créer le royaume. J'ai trouvé l'endroit parfait et on dirait de fou des biomes custom. Et ça, c'est vraiment... ça saute aux yeux. Bon, j'ai bien créé mon royaume et on a accès à pas mal de commandes bien sympas pour faciliter la gestion de ce dernier. Comme les invitations, les claims, les rôles, ainsi que les permissions. Et ça, classique, mais bien fait. On se perd encore une dernière fois dans le spawn et je peux que vous dire une chose, c'est que je kiffe. Je suis en admiration devant les structures et tout ça et c'est vraiment paisible, vraiment incroyable. Pour résumer, lors d'une quest, on se retrouve face à un serveur complet voulant innover avec une communauté bien sympa et très chill. Le serveur, il faut le rappeler, il a quasiment un mois d'ouverture et il y a des choses qui sont encore en bêta. Et ils font du bon travail pour mettre tout ça en place. Je vous laisse toutes les infos en description et au plaisir de vous revoir sur les terres de Lord in Quest. Bisous !